Musique Précédemment, dans Comment devenir maître du monde Vous savez, colonel, je connais une personne qui n'a pas son pareil pour retrouver les objets disparus Ah oui ? Oui, c'est une bonne amie à moi. Elle est très forte pour ça Je sens comme un trouble dans la force Une disruption dans l'unité de l'univers Comme s'il manquait quelque chose, quelque part Il y a une douille dans le cottage Le colonel n'est plus la priorité Je répète, le colonel n'est... Arrêtez de répéter, chef, c'était agaçant à la fin C'est quoi la priorité, alors ? Vous devez retrouver le réplicateur digital Le ? Vous voulez que je répète, peut-être ? John, John ? Ne bouge pas, Fripouille, tu es fait Qui c'est à moi ? Mais non, mais pas toi, lui ! En vertu des pouvoirs qui me sont confédérés Et au terme de l'article 25 de la convention de Geneviève Je vous somme de me remettre votre prisonnière Non, mais ça va pas bien Népo, va chercher Alizette, on l'embarque Mademoiselle, si vous voulez bien me suivre Je peux garder quelques lignes pour la route ? Allez, on se dit ! Enfichez-moi la peine, j'ai du boulot là Faut que je prépare le tapoteur Le tapoteur ? C'est quoi le tapoteur ? Eh ben, c'est pour attirer un asticot des sables Vous êtes fatigué ou pas ? Dis, Siri Oui, Gadant ? Appelle Ruffin sur son mobile J'appelle Ruffin sur son téléphone portable Ok, Google Ouais, salut c'est moi Qui c'est ça ? Ben, tu sais bien c'est qui ? Ah, ok, salut Gadian Qu'est-ce qui se passe ? Ben, tu sais l'autre jour Je t'avais dit de pas hésiter à m'appeler s'il se passait des choses Tu te souviens ? Oui Et alors ? Ben, tu m'as pas appelé Euh... ben... Ah non Et alors ? Ben alors Dois-je en déduire qu'il s'est rien passé ? Si tu veux Et alors ? Et alors ? J'espère que t'es pas en train de m'entourlouper quand même Ben, non, pourquoi ? Je te rappelle qu'on est tous les deux dans le même bateau, Ruffin Quel bateau ? Non, c'est une façon de parler De parler à qui ? Sois plus qu'il est, Régaïtan Bon, ok Laisse tomber, laisse tomber Écoute, la prochaine fois, c'est toi qui m'appelles, ok ? Ok On fait comme ça ? Ok Non, mais... Attends plus précisément Là, je t'appelle s'il se passe quelque chose Ou s'il se passe rien L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en dix leçons Ou pas ? Une série webophonique de Walter Proust Avec Laurent Doucet, M. Hobie, Josephine Becker, Didouille, Jean-Seb, Ève, Mr. Jones, Phileas, Kenton, Abby Lefano, Mademoiselle Hobie et Walter Proust Livre 3, la douille dans le cottage Leçon 4, aux augures, tu t'aurais fait roi C'est Kémy, enfin, cher ami, merci mille fois d'être venu A vos ordres, mon colonel, vous avez demandé mon aide ? Me voici Ah, je vois que vous avez adopté l'inconnu ici à votre transport Quoi ? Ah, vous parlez de mon pays ? Oh, c'est un souvenir de mes années de légion Étrangère ? Bien sûr, étrangère, 12 années J'ai fait campagne aux côtés de Laurent Starabeau dans le désert de Zéville Vous m'impressionnez, cher ami, quoi de serpent à plume Quoi qu'il en soit, merci d'avoir accepté ma proposition Vous êtes mon dernier espoir Lorsqu'un ami tel que vous est dans le besoin, colonel Il faudrait être bien insensible pour refuser de lui rendre service Surtout quand il fait cash Venez, Marcel Nous serons plus à l'aise dans la bibliothèque pour parler de tout ça Attention à la marche Merci Je vais demander au professeur de se joindre à nous Il vous expliquera la situation Mais c'est que c'est plutôt charmant ici Bon, quelques livres anciens Quelques trophées sur les murs Et ça suffit à créer une ambiance Cette tête de lion est étonnante de réalisme Vous l'avez tué vous-même ? Non, non, il est mort d'une grippe mal soignée Ah Il n'a pas souffert Et cette curieuse statuette, qu'est-ce que c'est ? Un emblème tribal ? Un fétiche ? Je vous présente le professeur Otto von Tamponneuse Madame, mes respects Oh, pardon, excusez-moi, j'avais cru Pas de problème Je suis un peu le talisman de ce cher colonel, vous savez Je suis un peu impressionnée tout de même, je dois dire Vous lui ressemblez tellement À qui ? Au colonel ? Mais non, au professeur Colonel, vous êtes certain que Lapin-Bêche est dans son état normal ? Bien, bien, trêve de mondialité Asseyez-nous près du feu Le professeur va nous mettre au courant de la situation Voilà C'est très simple Le colonel serait extrêmement désireux de retrouver la trace d'un objet disparu Je vois Jusque-là, c'est dans mes cordes, je vous écoute Mais il n'y a rien à ajouter Otto a parfaitement résumé la situation Ah oui, mais c'est que j'ai besoin d'en savoir un peu plus quand même Quel genre d'objet, par exemple ? Oh, eh bien, c'est à peu près grand comme ça Oh, comme ça C'est large comme ça Il y a des rayures sur le dessus Les pieds en dessous Ça fait paf quand ça tombe par terre Il ne faut pas confondre avec une brûluche dorée Vous avez le droit à trois questions Animal ou végétal ? Ni l'un ni l'autre Très bien Est-ce que le schmilblick est-il creux ? Eh bien, presque Ah, très intéressant Il vous reste une question Oui, oui, voyons Pourquoi ? Eh bien, euh... Mais parce que Quoi ? Colonel, colonel, ce n'est pas possible Ne me dites pas que... Vous êtes sur la piste du réplicateur digital Eh bien, oui Avec les doigts ? Aussi, oui À un moment, je l'avais Je l'avais même entre mes mains Et puis... Je ne l'ai plus C'est pourquoi vous êtes mon dernier espoir, Roby... Euh... Marcel Kébir Ça ne va pas être de la tarte J'aime autant vous prévenir tout de suite Je sais Et ce ne sera pas pour vos beaux yeux Je m'en doute Ça va vous coûter cher Très cher J'ai les moyens Je ne parle pas d'argent, colonel Ah bon ? Qu'est-ce que vous voulez, alors ? Je veux votre collection Ma... Ma collection ? Qui est... Mais quelle collection ? Mets-toi le 2 mètres Oh, allons, allons 2 mètres 50 ? Assez fine, assez, colonel Vous savez très bien de quoi je parle Je veux cette collection Pour laquelle vous êtes mondialement estimé et jalousé Ce trésor qui vous permet de traiter d'égal à égal Avec les grands de ce monde Et qui vous fait respecter des petits Je veux... Je veux vos billes, colonel Ah, quel coup vous me portez là, Marcel Mes billes Vous voulez mes billes Parfaitement, vos billes Les agates, les calots, les boulards Toutes Sans oublier les essences Ah, mon cœur Les arc-en-ciel, les cyclones, les givrés, les tourbillons Les méptunes rouges, les parcelets Les mongols, les poissons clou C'est ignoble Je sais, c'est très dur, colonel Mais pensez à tout ce que vous pourrez faire avec le réplicateur Est-ce que ça n'en vaut pas la peine ? Vous avez raison, Otto, bien sûr Mais tout de même Et aussi les... C'est d'accord, Kébien C'est d'accord Marché conclu, vous les aurez Ou alors trois potes en sauce Est-ce qu'elle en plastique aussi ? C'est alors que j'entends un bruit épouvantable Alors je me dis Et qu'est-ce que c'est que ce raput ? Et je me retrouve Et qu'est-ce que je vois ? Je sais pas, moi Passe-moi Mais non, mais pas du tout Je vois tout un tas de bandits patibulaires Dans une immonde barcasse Qui tente de prendre d'assaut mon pauvre pédalo Bon, c'est encore long, ton histoire Non, mais je suis obligée de revenir en arrière Si vous voulez comprendre comment je me suis retrouvée là Non, mais en fait, on s'en fout C'était juste histoire de s'occuper un peu Puisque cette carriole met un temps fou pour nous emmener en ville Oui, je savais qu'un porte-avions était une véritable ville flottante Mais je ne savais pas que c'était aussi une campagne flottante Et si tu nous disais plutôt, Anisette Pourquoi tu es toi aussi à la recherche du colonel ? Officiellement ou officieusement ? Bien, les deux Ben oui, ce qu'on a rien vu à faire Officiellement, je suis en mission Et officieusement alors ? Officieusement, je me suis laissée dire qu'il serait possible que nous hussions Ça se dit ça ? On s'en fout Eh bien, il serait possible que le colonel et moi eussions une sorte de lien de parenté Ah bon ? Et quelle sorte de lien, on peut savoir ? Quand j'étais toute petite, ma mère me disait souvent Ma petite, il paraît que... Allez, c'est parti Non, 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 Anisette On s'en fout de ton enfant C'est le lien de parenté qui nous intéresse Bon, c'est comme vous voulez Mais vous avez tort, j'ai eu une enfance passionnante Le colonel, Anisette, le colonel Eh bien, le colonel Casimir du Pont de l'Alma serait mon père Ton père ? Mais, mais alors, tu serais ma sœur ? John, mon frère ! Et moi alors ? Toi, un cousin par alliance peut-être, et encore ? Chut ! Concentrez-vous tous les deux Gardons nos doigts en contact Il m'a bien la place sur le guéridon Oh, il est pas ben stable, ce guéridon-là ? Comment pas bien stable ? Un guéridon pérignon de la fin 18e ? Silence ! Je convoque les esprits ! Oh, 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 happy day Oh, Marie, si tu savais ! Oh, oh, Tannenbaum ! Euh, dites-donc, vous croyez vraiment qu'elle sait ce qu'elle fait, votre copine ? Chut ! Un peu de respect ! Je suis un vrai mage, moi, je viens pas de Hollande ! De Hollande ? L'autre pays des faux-mages Oh, vous qu'attire notre flamme ! Oh, regardez ! Colonel, la moule des cristals ! Esprit, es-tu là ? Esprit, si tu es là, frappe deux fois ! Esprit, 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 m'entends-tu ? Que fais-tu ? Mets-tu ta culotte ? Esprit, je t'entends ! Esprit, je te sens ! Esprit, peux-tu venir jusqu'à nous ? Esprit, viens ! Vous avez demandé la police ? Ne quittez pas ! Elle peut vous aviser si la ligne se libère dans les trente prochaines minutes. Appuyez sur l'étoile. Encore, je pense que... Si cette maudite charrette avait pas crevé, on serait déjà arrivés. Allez, fais pas ta mauvaise tête, Népô ! Au moins, on profite du bonnet ! On n'est pas bien, là, tous les trois, hein ? En famille ! En famille, en famille ! Avec un père pareil, on n'est pas prêts de passer nos vacances ensemble, hein ? C'est moi qui te le dis, hein ? En tout cas, il faut agir ! Et vite ! Oui ! Il faut absolument empêcher votre papa, enfin, le colonel, de réaliser ses noirs dessins, quels qu'ils soient ! C'est vrai, Népôme ! Mais d'abord, il faut mettre la main sur ce réplicateur de malheur ! Eh oui ! Mais d'abord, il faut absolument trouver des toilettes pour dames où je ne réponds plus de rien ! Dites donc ! Je me demande bien ce que c'est que ce bruit ! Quel bruit ? On dirait un avion, non ? Ah oui, regardez ! Il est là-bas ! Un avion sur un porte-avions ! Quelle surprise ! Mais c'est pas un avion de chasse, ça ! On dirait plutôt un avion pour sulfater les récoltes ! Oui, c'est bizarre, ça, cet avion ! Sulfate les récoltes ! Ah oui, il n'y a pas ! Tu te récoltes à sulfater ? J'ai déjà vu le film ! Vite, courez ! Il arrive sur nous ! John ! John, c'est moi ! C'est oui, chef, dans l'avion ! Accrochez-vous au pinceau ! Au pinceau ? Quel pinceau ? Le filage, il se passe sous l'avion ! Accrapez-le ! Oui ! Voilà ! Je l'ai ! Des pocs ! Accroche-toi à moi ! Ça y est ! Et moi ! Accroche-toi à lui ! C'est parti ! Ça y est, on les a ! Et ça fait même trois pour le prix d'un ! Allez ! Allez, remonte et on décroche ! Dites-moi, estimeux vieux crabe, il fait pas un drôle de bruit votre tapotour ? On dit un tapoteur, et non, c'est son bruit normal ! Et pourquoi il se passe rien ? Ah, ben c'est parce qu'il faut un moment pour que ça marche, hein ! Ah oui, le tapoteur crée une vibration dans le sous-sol, vous l'entendez ? Là ! Et c'est cette vibration qui attire l'esticot ! Il devrait pas tarder, vous inquiétez pas ! Oh, moi je m'en fais pas, du moment qu'on marche pas, moi ça me va ! Et quand est-ce qu'il arrive votre esticot, il est pas en retard un peu ? Ah mais, il a pas à être en retard ou en avance, hein ! C'est une bête sauvage, l'esticot des sables, pas un autobus ! C'est quoi un autobus ? Ah, attendez un peu, je crois qu'il y en a un en approche ! Où ça ? Il est où ? Vous voyez là-bas, les dunes qui ondulent ? Où ça ? Là, le sable qui fait des vagues ! Oui, ça gonfle on dirait ! Voilà, c'est parce qu'il y a un esticot en dessous ! Ah, mais c'est gros quand même ! Ah bah bien sûr, bien sûr, faut bien ça pour nous transporter tous les trois ! Attention, attention, il va bientôt faire sur face ! Préparez vos crochets ! Pour quoi faire ? Mais pour les balancer sur l'esticot, quand il va se montrer ! On va l'attraper ? Non, on va grimper dessus ! Attention, il sort ! Vous êtes prête ? À trois, on lance les grappins ! Un, deux, trois ! Prochainement, dans « Comment devenir maître du monde » Eh bien, vous me croirez si vous voudrez, mais je cherche quelqu'un ! Ah bon ? Oui, un, comment dites-vous déjà ? Un criminel ! Un criminel ! Non, un chrono... Un... Ah, je l'avais sur le bout de la langue ! Un gros lonel ! Un colonel ! Voilà, c'est ça ! Un colonel du bout du mât ! Le colonel du pont de l'Allemagne ? Alors Marcel, ça progresse ? Chut ! J'ai besoin de concentration, colonel ! Ben, moi, c'est plutôt d'un verre que j'ai de besoin ! J'ai comme l'impression qu'on n'est pas gentil ! Ah, mais vous êtes rigolos, vous ! Vous croyez que c'est facile ? Vous avez vu la quantité de grimoires et de manuscrits que je me trimballe ? Vraiment, t'es gonflé, hein ! Tu me dis, appelle-moi s'il se passe quoi que ce soit ! Bon, il se passe quoi que ce soit, je te rappelle, et t'es encore pas content ! Bon, bon, d'accord, d'accord, qu'est-ce qu'il se passe, alors ? Il y a une douille dans le cottage ! C'était « Comment devenir maître du monde en dit le son ? » Ou pas ? Une série webophonique de Walter Prouf, très librement adaptée de Cridjoie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Prouf, sur une musique de Faiton Bourg. Avec Gaëtan Laurent Doucet Ruffin Monsieur Hobie Le colonel Joséphine Becker Marcel Kébir Didouille Autophone tamponneuse Jean-Seb Anisette Mantello Elle veut Népomussen Kuznetsov Mister Jones Chefouichef Phileas John John Kenton A suivra A suivra Le L'armoré de la L'esprit de J'éliminous Merci.